Dans cet exercice, on vous demande de représenter à l'échelle submicroscopique des mélanges de trois substances dans l'eau et de donner s'il y a dissociation, l'équation de cette dissociation. La première chose qu'on va faire, c'est chercher si ces substances se dissolvent dans l'eau. Nous avons tout d'abord du sulfate de sodium, un composé ionique, et du chlorure d'argent, également un composé ionique. Pour cela, nous allons aller regarder dans la table de solubilité et donc chercher notre sulfate de sodium. Le sodium est ici, le sulfate est ici, nous allons à l'intersection. Nous voyons ici une solubilité dans l'eau supérieure à 1 g par litre, donc on va considérer qu'il s'agit de quelque chose de soluble. Quant au chlorure d'argent, si nous allons à l'intersection, nous trouvons ici quelque chose qui est insoluble, puisque la solubilité est inférieure à 1 g par litre. Dans mon premier cas, le Na2SO4 se sera dissout, et comme il est ionique, il se sera dissocié. Dans mon second cas, le chlorure d'argent restera solide et ne se mélangera pas avec l'eau. Dans un cas, je me retrouve avec les Na+, et les SO4- qui vont se répartir dans la solution d'eau, et dans un second cas, je me retrouve avec un solide ionique qui restera au fond de l'eau. Pour l'orientation des molécules d'eau, je vous renvoie à l'exercice précédent. Concernant le saccharose, donc sucre de table, si on va dans la table CRM, on ne va pas trouver sa solubilité. Mais le saccharose, vous devez savoir qu'il s'agit du sucre de table, et le sucre de table, vous savez qu'il est solide. On vous demandera au niveau des sucres de connaître la formule du glucose, qui est la même que celle du fructose, et la formule du saccharose, en tout cas de connaître son nom. Le sucrose et le saccharose, c'est le nom pour la même molécule, en l'occurrence, c'est le sucre de table. Ce sucre, vous savez qu'il se dissout, et il ne fait pas partie des composés ioniques. Donc il est soluble, mais la différence par rapport au sulfate de sodium et au chlorure d'argent, c'est qu'il est moléculaire, donc il ne se dissocie pas. Il ne fait que se dissoudre, il ne se dissocie pas. Par contre, on arrivera donc à former une solution aqueuse de saccharose. Ça veut dire qu'on va retrouver les molécules éparpillées dans notre verre d'eau. Nous avons donc deux mélanges homogènes et un mélange hétérogène.